Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dernier entretien du chef de l'état avant de quitter Paris, celui qui l'a réuni avec la présidente du conseil des ministres italiens, Giorgia Meloni. L'Algérie d'Italie, unie par un partenariat stratégique qui vient de se renforcer du reste par un accord entre les deux pays pour la création de la société Matei Afrique. Un méga projet de partenariat qui s'étalera de 2024 à 2028. Il porte sur la production de légumineuses agroalimentaires à Timimoun, annonce dans un communiqué la présidence de la République. Ils sont un million et demi à accomplir cette année le hajj. Parmi eux, plus de 40 000 Algériens se sont rassemblés ce samedi sur le mont Arafa, l'étape la plus importante du pèlerinage. Tout un dossier consacré à Idel-Adha dans ce 19h. Les Palestiniens ne connaissent aucun répit, pas même en cette veille de Idel-Adha. L'armée d'occupation poursuit ses raids et ses bombardements. 19 civils palestiniens sont tombés en martyr, d'autres ont été blessés. Mille ans provisoire du bombardement de maison dans la localité d'Al-Shadjaïa, à l'est de la ville de Raza. Et sur le plan humanitaire, les voyons sont au rouge. L'OMS a mis en garde contre l'aggravation de la crise sanitaire en Cisjordain et occupé, suite aux attaques contre les installations médicales et aux restrictions sévères imposées par les forces d'occupation israéliennes. En France, la scène politique est en ébullition, à moins de 24 heures de la fin de dépôt de candidatures pour les législatives anticipées. Et ils sont par ailleurs 640 000 à manifester en France contre le Rassemblement national. Et puis l'Algérie élu à l'unanimité à l'UNESCO, membre du comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Et cela pour un mandat de 4 ans. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Les Algériens célèbrent donc demain dimanche Eid al-Adha, l'instar des pays musulmans. À suivre ce soir vers 20h, une allocution à la télévision nationale du président de la République, Abdelmajid Tedboun, à l'occasion de Eid al-Adha. Le président de la République y a regagné aujourd'hui le pays après avoir pris par Abari en Italie au sommet du G7. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Huaribou Mouddien par le premier ministre Nader Arbaoui, le chef d'état-major de l'ANP, général d'armée Saïd Schengreha, et par le directeur de cabinet à la présidence de la République, Boalem Boalem. Le chef de l'État a été l'invité par la présidence du conseil des ministres italiennes Giorgia Meloni pour prendre part à ce sommet. L'Algérie et l'Italie unis déjà par un partenariat stratégique qui vient de se renforcer par un accord entre les deux pays pour la création d'un méga-projet intitulé Mattei Afrique, annoncé dans un communiqué à la présidence de la République. La participation du président de la République au sommet du G7 à Abari en Italie a été couronnée par un accord stratégique de partenariat algéro-italien en vue de la réalisation d'un méga-projet dans la wilaya de Timimoun. Ce projet en question, intitulé Fondation Mattei Afrique, s'éteindra de 2024-2028, précise le communiqué de la présidence de la République. Il portera sur la production de céréales et de légumineuses dans le domaine de l'industrie agroalimentaire. D'autre part, ce projet vise à valoriser et renforcer les relations bilatérales historiques déjà excellentes entre l'Algérie et l'Italie sur tous les plans, en accélérant également le processus économique national vers la concrétisation de l'autosuffisance. Rappelons que lors de sa dernière visite en Algérie, la présidente du conseil des ministres italiens, Giorgia Meloni, a souligné que l'Italie considère l'Algérie comme un partenaire extrêmement important. Dans le cadre du plan Enrico Mattei pour l'Afrique, ce plan décliné sur une durée de 4 ans touchera divers domaines, à savoir l'énergie, les exportations et les investissements. Invité d'honneur du G7, le chef de l'État a eu une intense activité lors de ce sommet, Rime Bukhari. Remarquable participation du président de la République au sommet du G7. Son séjour dans le sud de l'Italie a été ponctué par de riches échanges avec les plus grands dirigeants du monde, du président français Emmanuel Macron, Joe Biden ou encore Giorgia Meloni, la première ministre italienne et présidente du sommet du G7. Le chef de l'État a saisi l'occasion de sa participation à ce rendez-vous pour montrer que l'Algérie est un pays qui paie sur l'échiquier international. L'Algérie souveraine dans ses décisions peut aussi être un partenaire de ses pays occidentaux. Une participation qui intervient également au moment où la diplomatie algérienne affiche son retour en force, notamment à travers ses positions courageuses sur des dossiers sensibles au sein du conseil de sécurité. Et c'est dans ce sens que le président de la République, l'un des invités d'honneur de ce G7, a pris part à ce sommet réparti en plusieurs sessions, dont celle consacrée au défi du continent africain. Et à propos justement d'Afrique, les enjeux de la transformation économique en Afrique, un continent à la fois qui regorge de potentialités et fait face à des crises successives, était au centre des travaux de la 31e Assemblée Générale Annuelle de la Banque Africaine d'Import-Export, qui ont coïncidé avec le 3e Forum Afrique-Caraïbe sur le commerce et l'investissement à Nassau dans le Commonwealth des Bahamas. Et c'est chargé par le président de la République, Abdelmajid Boune, que le gouverneur de la Banque d'Algérie, Salah Dintalb, a représenté l'Algérie aux travaux. Il ressort des entretiens tenus par Salah Dintalb, avec les ministres et des gouverneurs des banques centrales l'importance de développer davantage les investissements et les échanges commerciaux intra-africains afin de faire face aux défis actuels en matière d'endettement et de besoins en financement, tout en recourant aux institutions continentales, à même de porter la voix de l'Afrique dans un contexte mondial de globalisation. Et la question palestinienne s'est imposée au sommet du G7. Compte tenu de la tragédie que connaît Raza depuis maintenant 8 mois, les dirigeants du G7 ne se sont pas montrés fermes à l'égard de l'occupant israélien, mais ont abordé la question palestinienne sous l'angle humanitaire et sécuritaire. Kalim Hassanoui. Le G7 réitère son soutien plein et hantier au plan de cesser le feu permanent voté dernièrement par le Conseil de sécurité de l'ONU et son attachement inébranlable à la perspective de la solution à deux États, mais aussi assure que le maintien de la stabilité économique en Cisjordanie occupée est essentiel pour la sécurité régionale. Dans cette déclaration finale, ils déplorent le nombre inacceptable de civils tués, je cite, des deux côtés, et se disent profondément préoccupés par les conséquences sur la population civile palestinienne des opérations terrestres sionistes en cours à la faille et demandent à Israël, je cite, de s'abstenir de lancer une opération à grande échelle sur cette ville frontalière de l'Égypte. Les dirigeants du G7 se disent aussi particulièrement préoccupés par la situation le long de la ligne bleue, la ligne de démarcation entre le Liban et les terres palestiniennes occupées par Israël. Ils exhortent tous les acteurs impliqués à faire preuve de retenue pour éviter une nouvelle escalade. Dans leur déclaration finale, les sept grandes puissances exhortent toutes les parties à faciliter un passage rapide et sans entrave de l'aide humanitaire destinée aux civils palestiniens dans la bande de raza. Les agences de l'ONU, dont l'Uneroy, doivent opérer sans entrave dans la bande de raza, théâtre de la guerre génocidaire contre raza. Raza asphyxiée par une grave crise humanitaire. Le dossier palestinien sur lequel nous reviendrons dans ce journal. En attendant, nous vous le disons, nous sommes à la veille de Eid al-Adha, synonyme du rituel du sacrifice du mouton, l'occasion pour de nombreuses familles de se retrouver. Ils sont d'ailleurs nombreux à prendre la route pour rejoindre leurs familles et leurs proches. La société de gestion des gares routières d'Algérie, Sogral, a tracé un programme spécial pour Eid al-Adha, effectif du reste, depuis jeudi. Pas moins de 1 500 bus supplémentaires et la programmation de 4 800 départs quotidiens, c'est-à-dire plus de 30 %, et ce à partir des différentes gares routières, comme celle de Karoubier, où s'est déplacée ce matin sur Ayazlen. Eid al-Adha, synonyme de déplacement pour beaucoup de citoyens qui rejoignent leurs familles. Beaucoup de monde, ce matin au niveau de la gare routière d'Al-Kharouba, c'est le cas de Mohamed, salarié travaillant à Alger, qui doit se rendre à Bojboarej, et de Leïla, une jeune étudiante qui rejoint sa famille à Tbessa. L'entreprise Sogral, société de gestion des garoutières d'Alger, a mis en place un dispositif spécial tout au long de cette semaine, avec des permanences durant les trois jours de l'Aïd. Ferz Tazaret, PDG de Sogral. Le premier jour de l'Aïd, on n'attend pas une grande influence de voyageurs. Donc chaque année, il y a des gens qui se déplacent au niveau des gares à 8h du matin pour partir à Bichar. Donc sûrement, ils ne vont pas trouver à 8h du matin. Mais les départs sont programmés, espacés de 2h, 3h entre départ et un autre. Pour celles et ceux qui s'interrogent sur le manque de transport de long trajet, il faut savoir qu'ils sont programmés au moins 48h avant l'Aïd. Le PDG de Sogral. La quasi-totalité des départs de long trajet sont programmés pour l'après-midi. Durant toute l'année, c'est des départs avec des cartes d'horaire qui sont arrêtées à partir de l'après-midi parce que le citoyen de long trajet est desservé plus la nuit pour que la personne arrive le matin à destination. Donc le long trajet, c'est 48h. La journée d'aujourd'hui, c'est plus la moyenne ligne. Selon Sogral, la société de gestion des gares routières, la permanence sera assurée par les différents transporteurs pour les différentes destinations, à l'exception des grands trajets. Sogral invite les citoyens désirant se déplacer à consulter le site Mahatati sur lequel sont affichés tous les renseignements concernant la programmation des départs. Et comme chaque période de fête, le système de permanence est reconduit au niveau des commerces. Plus de 250 000 commerçants sont d'ailleurs mobilisés dans diverses activités, et cela à travers tout le territoire national. C'est le cas de l'Oued. Son directeur commercial, Nordin Karmia, en parle à notre correspondant, Amad Daffer. Nous avons procédé à une réquisition de 962 opérateurs économiques afin d'assurer l'approvisionnement au profit des citoyens de la ville de l'Oued. Durant cette fête, parmi les 962 opérateurs économiques réquisitionnés, on trouve des boulangeries, des commerçants de détails, des ferrois et légumes, agroalimentaires, des pharmaciens, des stations d'essence, des terries, des minoteries. Plus de ça, nous informons les citoyens que la liste des commerçants réquisitionnés sont affichés au niveau des communes de la ville de l'Oued. Et on va s'intéresser aux précautions à prendre pour éviter toute contamination aux kystes hidatiques. Les spécialistes invitent d'ailleurs les citoyens qui accomplissent le rituel du sacrifice au respect des règles d'hygiène dans la matière. On écoute le professeur Karima Achour. Elle est présidente de la Société algérienne des maladies hidatiques. Elle est au micro d'Hassane Chmash. Durant le sacrifice de l'animal, on envoie des kystes blanchâtres qui sont soit au niveau du poumon, soit au niveau du foie, soit au niveau des autres viscères. C'est maintenant qu'on va provoquer sa dissémination puisque c'est les animaux qui vont manger ces abats qui sont infestés. Donc ce que je pourrais conseiller, c'est que lorsque vous faites le sacrifice, ne les enterrez pas, il faut les brûler. Ça peut être mortel dans certains cas, oui. Et surtout chirurgical, dans plusieurs cas des fois, avec des interventions qui sont majeures, allant même des fois enlever carrément une grande partie du foie, voire toute une partie d'un poumon quand ça touche l'organe dans sa majorité. La vigilance s'impose pour éviter tout accident qui pourrait survenir avant ou même pendant le sacrifice du mouton. Il s'agit simplement de prendre des précautions et de respecter quelques consignes. Mayel 15 nous en dit plus. Durant l'Aïd l'Adha, l'utilisation des couteaux et autres ustensiles tranchants peut occasionner des blessures parfois graves. La plupart des citoyens interrogés sont conscients des possibles accidents qui peuvent surgir lors du sacrifice du mouton. Je suis très prudente car les couteaux qu'on utilise généralement lors de la fête de l'Aïd l'Adha sont très tranchants. Pour cela, je reste très vigilante. Je les mets dans un endroit sûr. Je fais tout pour que mes enfants ne s'approchent pas de cet endroit-là où je nettoie les tripes, la tête du mouton, où je découpe la tête. Et bien sûr, pour éviter qu'ils ne se blessent avec ces ustensiles. Pour éviter tout problème, on évite tout ce qui est butale, découpé, même pour ne pas utiliser les chalumeaux à la maison, on préfère aller chez le boucher. Et surtout pour tout ce qui est couteau, on peut éviter tout ça juste pour les enfants. La Direction générale de la Protection civile a de son côté lancé des appels pressants aux citoyens afin de respecter les consignes de sécurité pour éviter un quelconque incident, voire un événement malheureux. Commandant Nassim Barnaoui, sous-directeur des statistiques et de l'information. Il faut toujours entreposer bien les couteaux et hachoirs, ne jamais mettre sur le sol ou à la portée des citoyens. Il faut vérifier la confirmité du tuyau et du détendeur de gaz qui relient la tabouna avec la bouteille de gaz. Il ne faut jamais laisser les chalumeaux de tabouna allumés sans surveillance, éloigner les enfants à pas âge pour qu'ils soient à l'abri des différents accidents. Aussi, il faut empêcher les jeunes enfants de s'approcher du feu et de jouer avec les allumettes. Jamais effectuer des barbecues à l'intérieur, à la proximité des forêts. Par ailleurs, tout en conseillant la prudence aux usagers de la route lors de leur déplacement en cette période de fête, ce responsable signale qu'il est impératif d'appeler en cas d'accident ou d'incendie les secours au numéro vert 1021 ou 14 en précisant la nature du risque et l'adresse exacte pour une rapide intervention. Autre mise en garde, celle des spécialistes en santé qui appellent les citoyens à consommer la viande avec modération le jour de l'Aïd. La consommation abusive de viande peut entraîner de sérieux problèmes, comme le dit à Saint-Chemesh le professeur Jamel Dieny-Bouche, cardiologue. C'est une nourriture hautement grasse, associée, il faut le dire aussi, à une surconsommation de sucre et de sel, ajoutée à des aliments aussi nocives comme le pain à grande quantité. Ces trois facteurs engendrent des perturbations importantes au niveau de l'organisme, pouvant aboutir à des accidents cardiaques et cérébraux vasculaires graves. Ceci par l'ingestion importante de ces produits toxiques en un temps très court et sans modération. Il faut dire aux personnes âgées, fragiles ou souffrant de maladies chroniques, de consommer léger avec beaucoup de modération. On aime beaucoup manger salé quand on prend de la viande. Alors il faut éviter tout cela pour ne pas ajouter un risque supplémentaire à l'ingestion déjà des graisses saturées que nous mangeons. Les Palestiniens ne connaissent aucun repis, pas même en cette veille de Eid al-Adha. L'armée d'occupation poursuit ses raids et bombardements. 19 civils palestiniens au moins sont tombés en martyr, d'autres ont été blessés. Un bilan provisoire du bombardement de maisons dans la localité d'El-Shadjaïa, à l'est de la ville de Raza. Incursion également des forces sionistes dans le camp de réfugiés de Jalazoun et Ramallah. Plusieurs blessés parmi les civils palestiniens. Sur le plan humanitaire, les voyons sont au rouge. L'OMS a mis en garde d'ailleurs contre l'aggravation de la crise sanitaire en Cisjordanie occupée, suite aux attaques contre les installations médicales et aux restrictions sévères imposées par les forces d'occupation israéliennes. L'UNICEF dénonce de son côté un nombre alarmant d'enfants palestiniens, victimes de violences psychologiques et physiques durant cette guerre génocidaire contre Raza. On écoute René Broman de Médecins Sans Frontières, contacté par Karim Hassnaoui. Le tableau est très noir puisque les bombardements n'ont même pas cessé, y compris parfois contre les endroits où se regroupent les Gazaouis, pour installer des villages de tentes, elles-mêmes d'ailleurs très précaires. Les enfants sont un peu le baromètre de la situation quand les choses vont mal, quand la nourriture est insuffisante ou de mauvaise qualité, quand il y a des épidémies. C'est généralement les enfants qui souffrent le plus. Il y a une mortalité plus grande parce qu'ils sont plus vulnérables, mais il y a aussi plus de maladies. Donc malheureusement il faut s'attendre à ce que cela continue dans le même sens, parce qu'il est évident que pour l'instant en tout cas, les Israéliens n'ont pas du tout l'intention de changer de stratégie. Et sur le terrain, la résistance palestinienne fait subir des pertes considérables à l'entité sioniste qui craint un déclin, voire même un isolement si un autre front s'ouvrait au Liban. L'échec d'une offensive sioniste contre la résistance libanaise du Hezbollah placerait l'occupant israélien dans une situation inextricable. Décryptage de Ayman Chakra, analyste politique, il est contacté par Karim Hassnaoui. Les attaques qu'il mène les Américains, l'air rouge contre les Russies et l'intensité de cette attaque font les Israéliens Gaza et Cisjordanie. Et le coup qu'il reçoit Hezbollah, tout ça, ça complique vraiment l'esplanade politique américois-israélienne. Surtout dans cette année des élections pour la présidence américaine, la complexité de la situation politique interne en Israël, des grosses pertes économiques, des dégâts économiques et sociaux. Il commence à apparaître que les Israéliens ne tiennent pas à maintenir l'unité de la communauté israélienne. Il y a des voix dans l'armée israélienne même, qui déclarent que cette guerre n'a rien abouti que la perte morale de l'armée israélienne et l'image très négative d'une façon imprécisante pour Israël dans le monde entier. Et dernier mot concernant la Palestine. La municipalité de Copenhague au Danemark a décidé de suspendre ses investissements avec des entreprises associées aux colonies sionistes dans le territoire palestinien occupé. Selon l'agence de presse danoise Rizzo, le projet de résolution sur la réduction des investissements a été présenté à la direction des finances de la municipalité de Copenhague. Législative anticipée en France, plus que 24 heures avant la fin du dépôt de candidature, la scène politique est en ébullition. La gauche s'est organisée au nouveau Front populaire, regroupant la France insoumise, les socialistes, les écologistes et les communistes, alors que la droite et l'extrême droite galvanisent la colère des Français. 75 000 personnes sont sorties aujourd'hui à Paris pour une manifestation contre le Rassemblement national, 640 000 à travers toute la France, décryptage de la situation en France avec Benjamin Morel et les politologues et maîtres de conférences en sciences politiques à l'école supérieure de Paris-Saclay. Il est contacté par Karim Hassanoui. Aujourd'hui, on a un paysage politique qui est divisé en trois grands blocs. Un bloc dominant, dominé par le Rassemblement national, auquel on peut rajouter quelques alliés, une partie de LR. Un bloc centriste qui est le plus faible, celui de la majorité sortante du Président de la République. Et un bloc de gauche dont le Président de la République n'espérait pas qu'il sali, mais qui a réussi à trouver assez rapidement un modus vivendi, une alliance et qui apparaît comme le principal rival au Rassemblement national. Donc avec la possibilité d'avoir beaucoup de deuxième tour lors de ces élections législatives entre le Rassemblement national et la gauche, qui présage soit d'une majorité absolue pour le RN, soit de manière plus probable d'une assemblée très divisée et donc, in fine, très dure à gouverner. Politiquement, une arrivée de l'extrême droite au pouvoir pourrait donner lieu à une forme d'instabilité. Il y a la possibilité en effet qu'il y ait une grande sociale et qu'il y ait même des émeutes à la veille des Jeux Olympiques. Retour chez nous pour parler de cette consécration. L'Algérie a été élue à l'unanimité à l'UNESCO, membre du comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, et cela pour un mandat de 4 ans, Nadia Siassi. Le choix de l'Algérie au sein de ce comité est une sorte de récompense suite à ses efforts en faveur du patrimoine culturel immatériel. Et notre pays est très présent dans la défense des éléments de notre patrimoine au sein de l'UNESCO. réaction de Slimane Hashi, directeur du Centre National de Recherche Préhistorique, Anthropologique et Historique à partir de Paris, suite à cette distinction. L'Algérie dépose et inscrit, s'occupe de son patrimoine immatériel, dépose tous les ans un dossier pour l'inscription d'un de ces éléments. Ces dossiers passent en général de manière aisée. Le patrimoine immatériel relève du domaine de la science, du domaine de la connaissance, relève du domaine de l'interrogation scientifique. L'Algérie a eu la confiance de l'UNESCO quand l'UNESCO lui a confié le soin d'abriter Crespiaf, le centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique sous l'égide de l'UNESCO et que j'ai l'honneur de diriger. Nous sommes très fiers de cette élection que nous devons aux efforts permanents faits par la recherche et l'expertise algérienne. Créé en 2003, le comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine immatériel compte parmi les principaux comités de l'UNESCO. Et une fois de plus, c'est une belle et riche distinction pour notre pays. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pourrez suivre dans une allocution vers 20h l'intervention ou les voeux du président de la République, Abdelmajid Tebboune, à l'occasion d'Aïd Al-Adha. Et au nom de toute l'équipe qui m'a accompagnée également ce soir, je vous dis Saha Idkoum. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée. Fata'h Moukoukhaïté à la réalisation. Saïmère Hamoudi à la technique. Tahar al-Fugoum à la régie. Merci aussi à Monique qui était au streaming vidéo. L'information revient juste avant 20h avec le flash de Karimouali. J'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver jeudi prochain. Merci de nous rester fidèles.